Thierry Pétamant, bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes le président d'Home Service, le réseau national des services à la personne, un des leaders dans le secteur depuis 2000. A l'heure actuelle, Home Service, ce sont 25 établissements et d'ici janvier 2011, une augmentation de franchisés pour passer à 57. Alors, quel est le premier critère pour recruter un nouveau franchisé chez Home Service ? Effectivement, je vous ai donné un scoop, parce que c'est effectivement un projet qui va normalement se concrétiser en janvier. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. On a souhaité effectivement s'agrandir pour continuer à promouvoir la notoriété de Home Service sur le territoire national. Le critère de recrutement d'un franchisé chez nous, c'est une personne qui a un véritable projet d'entreprise, qui veut devenir son chef d'entreprise, mais qui a besoin également de soutien, de l'expérience d'un réseau. C'est pour ça que Home Service lui apporte à la fois son expérience en marketing, en logistique et en expérience de chef d'entreprise. Pourquoi le critère de porter un projet est-il si important ? Créer une société, ce n'est pas anodin. C'est parfois investir beaucoup d'argent, investir beaucoup de temps, partager avec sa famille, parce que ça va demander une implication totale de soi et de sa famille. Il faut vraiment avoir cet esprit-là, ce projet dans les tripes, parce que si on ne l'a pas dès le début, il y a de fortes chances qu'il n'aboutisse pas. Vous nous en avez parlé précédemment, mais plus précisément, comment accompagnez-vous votre franchisé ? Pour nous, le premier critère, une fois qu'on a sélectionné ce franchisé, qui a toutes les compétences commerciales, de management, surtout de relations, parce que la première étape, quand même, on est dans des services à la personne, donc des services de contact et de proximité. Donc, il faut vraiment avoir le sens du contact. Une fois qu'on a sélectionné ce candidat, on doit lui apporter le soutien à la création. Donc, grosse opération marketing sur la distribution de flyers, des panneaux 4x3, enfin voilà. Il faut qu'il se fasse connaître pour démarrer et décoller son activité. Plus vite il démarre, plus vite il gagne de l'argent, plus vite nous, franchiseurs aussi, c'est gagnant-gagnant. Mais parallèlement à ça, il y a toute la partie logistique, l'animation. On doit venir l'écouter. Il est seul, il est isolé comme tous les chefs d'entreprise, à l'avantage qu'en ayant un franchiseur, il peut partager à la fois avec son franchiseur et à la fois avec ses collègues franchisés qui rencontrent certainement les mêmes problématiques et qui ont certainement des solutions à lui apporter. Si vous deviez convaincre les derniers réticents à rejoindre le réseau Home Service, que leur diriez-vous ? Si vous avez un véritable projet de création d'entreprise, si vous hésitez encore entre créer sa société en solo ou créer sa société en réseau, je vais, bien sûr, prêcher ma paroisse en disant ne restez pas isolés. L'avantage du réseau, c'est d'aller plus vite, d'avoir quelque chose de... pour faire un savoir-être qui a déjà été expérimenté, c'est de pouvoir bénéficier de cet impact de communication parce que dans ces métiers de service à la personne, il y a la proximité, il y a la confiance qui est importante. Donc donner une image nationale importante va l'aider à démarrer plus vite. Thierry Pétamont, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de Home Service. Bonne continuation, à très bientôt. Merci Delphine, bonne journée.